Isa, en maternelle, présente Les folies du Père Noël, de Marie Cardoua À l'heure où les enfants s'impatientent, le Père Noël, lui, déprime. Cette année, on a trop fait la fête. Noël arrive et rien n'est prêt. De leur côté, les lutins s'y mettent sérieusement, mais la fatigue se fait sentir. Il n'y a pas à tortiller, ils vont tout simplement manquer de temps. Tout ça, le Père Noël, ça le turlupine. Il ne veut pas décevoir les enfants. Il aime bien s'amuser, mais il a horreur du travail bâclé. C'est alors qu'un monsieur arrive. Il vient faire une proposition. C'est une machine révolutionnaire. Avec ça, vous produirez plus vite en restant pépère. Infaillible ! On peut dire qu'il tombe à pic, celui-là. Le Père Noël est sauvé. Il peut admirer et tester son nouveau joujou. On glisse le courrier des enfants d'un côté. De l'autre, les jouets apparaissent déjà tout fait. Ils sont même empaquetés. En temps normal, le Père Noël préfère le travail de ses lutins pour le côté fait main. Mais là, le temps presse. Et puis, avouons-le, il est fasciné par ce bijou de modernité. Finalement, les lutins ne servent plus à rien. La mort dans l'âme, le Père Noël doit les renvoyer. C'est un sérieux coup dur. Il n'y en a qu'un, le plus malin, qui reste. Au cas où. Pendant ce temps, la machine, imperturbable, fabrique des jouets par milliers. Elle va vite. Alors, le Père Noël ne peut s'empêcher d'en faire toujours plus. Tout ça, c'est bien, mais pour la distribution. En une nuit, ça risque d'être coton. Alors, le Père Noël se décide à appeler Monsieur. Il a la solution. Les reines, c'est ringard. Il lui faut l'hélicard 3000 avec bras articulés, GPS et radar cheminé. Infaillible. Le Père Noël est ravi. Noël se fêtera tous les jours. Plus que jamais, les enfants vont m'adorer. Le Père Noël s'est pris au jeu. Toute cette technologie, ça lui fait perdre la tête. Devant tant d'arrogance, lutte un malin et consterné. Pourtant, dans les familles, ce n'est pas brillant. Tous ces cadeaux, c'est bien beau, mais ça finit par encombrer. Même les enfants commencent à se lasser. Il faut tout le temps ranger. Le Père Noël, c'est sûr, ça n'est plus ce que c'était. Au bout d'un certain temps, rien ne va plus. Avoir des jouets, d'accord, mais ranger sa chambre tout le temps, c'est pas marrant. Trop, c'est trop. Le Père Noël n'est plus le bienvenu. Anéanti, il rentre chez lui et peste contre sa machine. Il lui donne même un coup de pied. Erreur, la machine a déraillé. Le Père Noël n'a plus qu'une solution. Rappelez, monsieur. Allô, ma machine est en panne. Venez vite la réparer. Pendant ce temps, lutte un malin réuni ses camarades. Mes amis, il faut trouver une solution. Le Père Noël file un mauvais coton. Monsieur revient demain. Dans le calme, ils prennent une décision. Quand monsieur revient, il ne se doute de rien. Il compte bien conclure une nouvelle affaire qui lui rapportera beaucoup d'argent. Pas de panique, j'ai là ce qu'il vous faut. Un modèle encore plus performant. Infaillible. Aveuglé par sa volonté de vendre ses mécaniques bien huilées, il ne voit pas le dispositif installé par les lutins et tombe dans l'énorme machinerie. Il en ressort quelques minutes plus tard sous les yeux effarés du Père Noël. Les enfants, eux aussi, commencent à déchanter. Ils ne reçoivent plus de cadeaux, d'accord ? Mais ceux qu'ils avaient reçus se déglinguent complètement. Ils décident d'écrire au Père Noël. Ils préfèrent avoir moins de cadeaux, mais qu'ils soient beaux et costauds, comme avant. Le Père Noël est effondré. La machine est cassée et ses lutins, il les a renvoyés. Comment a-t-il pu les remplacer par ce cadeau empoisonné ? Vraiment, il ne sait plus comment se sortir de cette situation compliquée. Quand, soudain... Surprise ! Le Père Noël retrouve ses lutins. Après excuse et réconciliation, les lutins reprennent le seul travail qui les passionne, fabriquer des jouets uniques pour le plaisir des enfants. Mais, en s'y prenant à temps. Les machines, ça va vite, mais ça ne vaut pas la main d'un lutin. Enfin, presque ! De temps en temps, la mécanique, c'est quand même bien pratique. Mon histoire est terminée. Pour la main d'un lutin,